Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée au dehors. Allez Pierrot ! Allez Julien 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 ! Pierre Vigov, il continue de te faire aimer. Ouais, le rêve continue, même c'est de mieux en mieux. Le cheval progresse, il a atteint assez vite un très bon niveau et de là, de gagner avec les bons, il y a un an et demi de ça, je pense qu'on n'y pensait même pas et un an et demi, il a franchi une bonne étape, on va dire. Tu peux nous raconter comment tu as vécu cette course aujourd'hui ? Comment j'ai vécu cette course ? Je l'ai vécu comme je l'avais rêvé, c'est-à-dire, je sais que le cheval, il faut qu'il voit le jour à l'entrée de la ligne droite. Il ne faut pas qu'il le voit avant, après et puis là, le parcours de rêve. Après, bon, on a poussé derrière pour qu'il remonte Viking du Val et c'est un cheval qui s'est vraiment fini vite quand il a un parcours caché, donc non, non, très très bien. Est-ce que tu mesures la chance que tu as d'avoir un cheval de ce calibre ? Tous les jours, tous les jours, je le mesurais déjà avant la course, de participer aux belles courses d'une génération. Déjà, d'être au départ, c'est déjà beaucoup et d'en gagner une, c'est cadeau. Non, mais là, c'est une bonne récompense parce que le cheval, il est sur la montante. Si tu regardes troisième du prix, je ne sais plus quoi, 15 jours avant ou 10 jours avant le Criterium, devant Viking du Val, battu par Village Mystique, où le Criterium ne te raconte pas parce que tu as le 17, c'est mort. Et puis, il courait bien le Criterium. J'avais évité Eric Adelson au galop, ça m'avait coûté sur la 4. Merci. Merci.